Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec ChopChop et aujourd'hui je vous lance un petit tutoriel sur la cuisine. Comme vous pouvez le constater, mon personnage est en train de crever de faim. Donc comment est-ce que vous faites pour cuisiner de manière la plus basique et la plus standard ? Je vais vous montrer les tout premiers éléments de base qu'il faut pour cuisiner. Plus tard je ferai un tuto cuisine expert, là c'est un tuto cuisine débutant, vraiment griller des viandes, etc. Qu'est-ce que vous devez faire pour manger la nourriture et éviter de manger par exemple un poulet cru ? Donc on va commencer, voilà, vous voyez un poulet comme je l'ai montré dans le tuto précédent. On va attaquer un poulet, tac, comme vous pouvez le constater, il crève assez rapidement, c'est super drôle. Et là mon personnage, il n'arrête pas de se plaindre, il a super faim. Vous voyez en bas, il y a le petit couteau fourchette, il est vraiment en PLS, il n'en peut plus. Donc pour éviter qu'il crève, parce qu'il commence à avoir double, il marche lentement, l'endurance se régénère de manière très faible. Comme vous pouvez le constater, là l'endurance est tout petite. Et plus je vais courir, plus je vais faire d'efforts, plus la faim va augmenter, comme dans la vraie vie, on dira finalement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, il faut savoir, regardez, là vraiment il ne peut plus rien courir, vraiment. Il est en PLS le type. Donc là c'est chez mes parents, donc je peux utiliser la cuisine sans aucun problème. Donc quand vous allez arriver dans une marmite, la première chose que vous allez avoir, c'est placer dans le récipient. Donc vous pouvez faire plusieurs offsets en placeant dans le récipient. Ça, ça viendra dans le tuto cuisine expert. Dans la cuisine débutant, vous, ce que vous voulez, c'est juste crier des choses basiques, des animaux que vous allez tuer. Vous allez avoir deux options, vous baissez, soit vous baissez, si vous ne voyez pas l'option, puis vous mettez un peu devant le four, puis des fois elle apparaît, des fois elle n'apparaît pas. Donc ça dépend du placement, voilà. Et vous allez avoir l'option feu d'abord. Donc feu, il faut savoir que si vous arrivez, le feu est éteint. Logique, vous n'allez pas pouvoir cuire avec le feu éteint. Si vous allumez le feu, tac, voilà, le feu est allumé, là, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir cuire, vous appuyez sur cuire, X. Et là, vous sélectionnez ce que vous voulez cuire. Donc là, par exemple, je vais sélectionner le poulet. Tac. Puis le poulet. Tac. Ensuite, attendez, je rappuie sur cuire, et là, je cuis l'autre poulet. Tac. Maintenant, j'ouvre mon inventaire. S'il va bien s'ouvrir. Ah, là, ça va vers la map. Je me suis trompé de touche, excusez-moi. Voilà. Et là, on voit nourriture. Donc on a le fromage, on a le poulet, et là, on a poulet cuit. Alors, comme vous pouvez le constater, si, par exemple, je mange ce poulet-là. Manger. Tac. Maintenant, ma faim. Tout de suite, ça a été augmenté, donc si je regarde, la statistique, elle devait être très proche, elle devait être très bas. Et là, elle est passée à 26. Par contre, si je mange l'autre poulet, vous pouvez le constater, il y a un petit cœur à zéro. Voilà. Là, je suis malade. Pourquoi ? Si vous survenez un tout petit peu en arrière dans la vidéo, j'ai fait exprès de vous piéger, donc de vous piéger, vous avez pu constater que dans les statistiques d'un des deux poulets, c'est décrit zéro. Donc zéro, ça veut dire tout simplement que mon poulet avait périmé. Voilà. Donc là, j'ai mangé d'un autre truc périmé, et puis j'ai donc une intoxication alimentaire. Donc selon quoi, ça peut vite être contraignant, voire dangereux pour votre personnage. Donc j'ai fait exprès de rien vous le dire, pour voir si vous remarquez la différence de vous-même. Si il y a quelqu'un dans la vidéo qui a fait « Ah ! Il va manger quelque chose de périmé ! » Si vous ne l'avez pas remarqué, revenez derrière, et vous allez voir qu'un des deux poulets était à zéro. C'est celui que j'ai chassé dans le tutoriel précédent d'ailleurs. Et l'autre poulet qu'on vient de chasser était à 80, je crois 99, parce qu'il était frais et il était bon. Moralité. Le petit truc que vous avez dans la nourriture là, où il y a le cœur, par exemple là c'est écrit 67, là c'est écrit 74, 67, c'est l'état de votre aliment. Plus il sera bas, moins il sera nutritif, plus il sera bas, plus vous risquerez une intoxication alimentaire. Donc une pomme, ça va, ça garde longtemps. Par contre la viande, le poulet, il ne va pas rester longtemps très bon. Voilà. Donc on fait un petit résumé pour la cuisine basique, pour cuire des aliments, vous pouvez les cuire là. Après évidemment, si vous voulez placer des trucs dans la marmite, là on peut commencer à faire des recettes un peu plus concoctées. Et là par exemple, je préfère une compote de pommes en étant des pommes à l'intérieur. Voilà. C'était un tuto sur la cuisine basique, comment cuire des aliments dans Kingdom... Attendez, j'ai de la peine à dire le nom encore, hein. Kingdom.com Deliverance. J'espère qu'il vous a plu. C'était Chop Chop. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch pour des lives sur Kingdom.com Deliverance. Merci beaucoup. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada